Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, ce samedi 30 avril 2022, toute l'équipe de Mon Chalon TV est très heureuse de vous accueillir pour ces échanges interactifs. Vous savez, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Twitter et Twitch. Vous avez à disposition des chats qui vous permettent à tout moment de ce direct d'interagir avec nous, nous faire remonter vos réactions, nous saluer et puis surtout nous faire part de vos questionnements en lien avec le thème. N'hésitez pas aussi à nous faire des petits témoignages écrits qui parlent de votre pratique au quotidien en lien avec le thème du jour. N'hésitez pas, nous avons des intervenants ici sur le plateau qui se feront un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez certainement vu cette bannière, cette devise. Pas pour la première fois, puisqu'elle est très connue et résonne dans le cœur de beaucoup. Il s'agit de cette devise, liberté, égalité, fraternité. Si effectivement, elle résonne peut-être particulièrement dans le cœur du peuple français, nous allons voir que derrière cette devise, nous allons pénétrer une conscience plus vaste, plus grande, peut-être une conscience occidentale, voire universelle. Effectivement, lorsqu'on rentrera d'ailleurs dans la genèse derrière cette devise qui, pour certains, ne ramène qu'à la révolution dite française, une révolution que s'approprie notamment le peuple français, cela va nous permettre de nous rendre compte qu'au-delà de ce que nous a été présenté comme histoire, il y a une autre histoire dans une autre sphère et qui n'est peut-être pas accessible à beaucoup. Donc, aujourd'hui, l'opportunité de faire la lumière, d'apporter un regard hors du commun sur cette réalité, notamment à travers cette devise. Pourquoi? Parce que si beaucoup la revendiquent, notamment dans les populations, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a comme un décalage, un décalage de perception, un décalage même dans la mise en pratique de cette devise. Ce qui permet de trouver pertinent, de nous poser la question de savoir vraiment qui a inspiré cette devise et puis surtout à qui est-elle vraiment adressée. Donc, c'est ces questions que nous allons poser aux intervenants du jour, bien sûr, qui nous apporteront surtout en amont leur définition, le contenu qu'ils ont des termes qui s'alignent dans cette devise. Et puis, comme on vous le dit toujours, n'hésitez pas à réagir à tout moment lors de ce direct. Alors, pour pouvoir introduire notre premier intervenant du jour, j'avais à cœur de vous partager un extrait d'un article que je trouve pertinent et qui va mettre vraiment en lumière, va mettre en exergue cette réalité peut-être pas forcément connue qu'il y a derrière la devise dite populaire, liberté, égalité, fraternité. Alors, normalement, cet article s'affiche sur vos écrans. Donc, il s'agit d'un article qui s'intitule « Vous avez dit liberté, égalité, fraternité ? » avec un point d'interrogation. Donc, nous n'allons pas lire tout l'article, mais nous allons essayer d'en faire ressortir quelques éléments qui mettront de la consistance à nos échanges. Donc, la devise « liberté, égalité, fraternité » est à la fois celle de la République et celle de la franc-maçonnerie depuis 1848-1849. Dans beaucoup de rites, elle ouvre les travaux comme elle orne les frontons des édifices publics. Mais cette omniprésence exprime-t-elle pour autant sa compréhension fine ou sa puissance mobilisatrice ? Toute devise, en effet, peut devenir une ritournelle, confortant un groupe, devenant patrimoniale. Elle peut se fossiliser. Or, elle nous vient de l'histoire, dans sa complexité et sa polysémie. Elle a ses présupposés et sa richesse propre. Dans la philosophie républicaine, elle suscite un commentaire, débat et prolongement. Se tromper sur elle, c'est se tromper surtout sur ce qu'elle a pu engendrer. Or, aujourd'hui, l'expression commode de valeur de la République peut cacher cette richesse. Dès lors, l'incantation et le dispute à l'étude. Héritière de l'histoire politique et institutionnelle de la République, en 1848, elle devint devise de la franc-maçonnerie française dès 1849. Elle ambitionna d'emblée une portée universelle. Il est donc utile d'en étudier la cohérence interne, la genèse, les présupposés et les mésusages. Nous descendons un petit peu plus bas pour continuer à mettre en évidence, je pense, dès le début. Certains termes vous ont permis de comprendre qu'au-delà de cette présupposée devise populaire, il y a un autre monde à qui est adressée cette devise. Citons aussi la synthèse fort instructive de Michel Borghetto, la devise « Liberté, égalité, fraternité », parue en 1997 aux presses universitaires de France. Contrairement à une légende tenace, cette devise en l'État ne provient pas de la Révolution. Pendant la période révolutionnaire, on privilégia par exemple « Liberté, égalité » ou encore « Charité, liberté, égalité » ou encore « Liberté, égalité, indépendance ». La présence des trois termes de la devise actuelle dans tel ou tel discours de Robespierre ne doit pas être une illusion rétrospective. En revanche, très tôt, on prit conscience de l'importance de la succession des notions au sein de la devise. On compris qu'elle récapitulait un idéal, mais exprimait aussi un programme d'action. Nous renvoyons aux travaux classiques de Marcel David sur « Devenir de la notion de la fraternité ». La consécration est donc venue de la Seconde République à l'issue d'un débat, notamment au sein du socialisme français. Donc on cite encore cette fois-ci Pierre Leroux « Le citoyen a un dogme, c'est l'égalité. Un motif de manifester et d'agir, c'est la liberté. Une règle morale pour bien agir, c'est la fraternité. Aucun terme n'est inutile, tout s'accorde sans se répéter. » Et il conclut « C'est le programme, dit-il, de la révolution française. Ces lignes sont importantes, car à travers son unité, nous percevons l'hétérogénéité des termes qui composent la devise. » Voilà, donc nous n'allons pas tout lire, mais derrière, voilà, vous commencez à voir se décliner l'utilisation de cette devise, une certaine utilisation, alors que derrière, il peut y avoir plusieurs interprétations, voire plusieurs sphères qui s'y expriment. Donc voici un petit peu les éléments que nous allons poser sur la table et qui vont me permettre de relayer, de passer le micro à notre premier intervenant du jour, qui est présent avec nous sur le plateau Skype. Il s'agit de Armand, bonjour à toi Armand, liberté, égalité, fraternité. Quel contenu as-tu de ces mots ? Qui inspire, qui s'exprime à travers cette devise et à qui s'adresse-t-elle ? C'est à toi la parole, n'oublie pas d'ouvrir le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous t'entendons. Vous m'entendez en juillet ? Oui, on t'entend. Ok, merci. Désolé pour ce souci technique. Donc je disais merci pour cette introduction, très très dense, n'est-ce pas ? Sur un thème qui engage finalement des dimensions multiples, qu'elles soient historiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient mystiques, comme tu le soulignais. Et donc je vais me soumettre à ton questionnement, à savoir quel sens, dans un premier temps, donner à ces termes. Et à cette première question, je voudrais faire le lien avec un des éléments qui ressort justement de ce dont tu lui rapportais les propos. Quelqu'un a parlé de polysémie. Et c'est un élément que Thierry soulignait d'ailleurs, dans une conversation qu'on a eue tout à l'heure. Et c'est un point qui me paraît très important, que je le laisserai sûrement développer. Mais ici, nous avons l'idée, derrière ces termes-là, ce que je voudrais souligner ici, c'est la dimension abstraite de ces termes. Quand on prend les sociétés, n'est-ce pas, qui remontent historiquement dans le temps, on voit qu'à des époques reculées, on servait aux populations des termes qui renvoyaient à leur réalité quotidienne. Les symboles eux-mêmes, n'est-ce pas, par exemple, dans les traditions africaines, c'était des objets, c'était des animaux, c'était des choses qui ne leur étaient pas étrangères. C'était des choses qui relevaient de leur vécu, de leur expérience. Et la particularité ici, que je voudrais souligner dans un premier temps, c'est cette distanciation, n'est-ce pas, entre le concept qui est proposé à l'individu et ce que l'individu peut avoir expérimenté. Si vous prenez un enfant à l'école, à qui vous parlez de liberté, d'égalité, fraternité, vous êtes obligé de faire beaucoup de développement et d'illustration pour qu'il arrive à commencer à saisir un peu de quoi on parle. Inversement, si vous lui parlez, n'est-ce pas, d'une voiture, d'une maison, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Et l'enfant dont je parle ici, n'est-ce pas, il sommeille en chacun des individus qu'il y a dans cette fabrication sociétale. Et donc, on crée là une relation où l'individu se trouve utilisateur d'un certain nombre d'éléments dont il ne maîtrise pas le contenu. Et c'est ça la caractéristique fondamentale que je voudrais souligner ici. Cette relation qui est créée entre le fabricant des concepts qui fait l'objet de la deuxième question et l'utilisateur du concept sur lequel nous allons revenir est une relation ici qui est asymétrique. Il y en a un qui va être constamment dans le besoin d'interroger le concept pour avoir plus d'informations et qui va donc devoir, n'est-ce pas, avoir un besoin d'avoir une source qui va l'abreuver de cette information. Parce que ce concept n'étant pas de lui, lui étant étranger, il est toujours dans une relation d'aliénation. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Donc, derrière ces mots, quand nous disons liberté, égalité, fraternité, avant de rentrer dedans, je voudrais souligner ici que nous parlons de devise. Quand nous parlons de devise, ça renvoie à un pays. On parle de la devise d'un pays. Et donc, si on va regarder sur Internet, par exemple, les différentes devises qui sont présentées pour les pays, ce qu'on peut constater, sans rentrer dans le détail des devises, c'est qu'un bon nombre de pays n'ont pas de devise. Autrement dit, est-ce que l'absence, quand je dis ici n'ont pas de devise, ça veut dire qu'il n'y a pas un énoncé verbal qu'on peut prononcer et qu'on appelle devise. Mais l'absence d'un énoncé verbal, n'est-ce pas, n'évacue pas la problématique. Ici, qui se cache derrière la devise. Et je voudrais prendre un exemple avant de continuer. Lorsque vous parlez des marchés, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'une entreprise passe un marché avec un client. Il y a des marchés qui sont ce qu'on appelle contractualisés, c'est-à-dire qu'il y a un document écrit qui définit les obligations, les engagements, etc., les services, les termes, n'est-ce pas, de la transaction. Et dans certains cas, un tel document n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un marché gré à gré. Mais ça n'empêche pas que les parties prenant du marché, n'est-ce pas, sont engagées dans les droits et les obligations dont chacun a une certaine idée. Et on retrouve là la polysémie dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, le fait de verbaliser un élément qu'on appelle bévise a pour but, n'est-ce pas, joué le même rôle que lorsque, dans un langage, on crée une académie peuplée d'experts qui vont définir les termes et dire leur signification. Mais la relation, n'est-ce pas, de gouvernance demeure. Lorsque vous avez une masse de gens que vous devez faire vivre, qui brille à une certaine fréquence, vous disposez d'un certain nombre d'outils pour le faire. Et un de ces outils, c'est les mots. Et donc ici, la devise participe de cela. Et un des éléments qui ressort dans le texte que tu as lu, quelqu'un a parlé de « ritournelle ». Bon, « ritournelle », c'est synonyme de « refrain », n'est-ce pas, de répétition, de « light motive », c'est-à-dire quelque chose qui revient souvent. Donc, lorsque vous parlez à des enseignants, ils vous disent « la répétition est mère de l'enseignement ». Or, la devise ici, donc, fonctionne comme un facteur d'éducation, de construction. Mais de construction de quoi ? Mais toujours est-il que cette dimension répétitive, n'est-ce pas, que la vocation à reculer, lui donne cette fonction d'éducation, de construction, de fabrication des mentalités, de fabrication de la société, de fabrication des individus. Donc, c'est ça la dimension ritournelle. Maintenant, quand on parle d'égalité, on voit que la devise elle-même est concernée par cette égalité. Il y a trois termes, sont-ils égaux ? Ben, poser la question comme ça, on voit tout de suite à la deuxième question, c'est quoi l'égalité ? Est-ce qu'on peut dire que la liberté est égale à la fraternité ? Est-ce pas ? Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, à la base, n'est-ce pas, à la naissance même de cette devise qui met, n'est-ce pas, au milieu l'égalité, les termes qui la composent, posent cette problématique. Et cette problématique, on va la retrouver dans la société, c'est-à-dire là où cette devise est censée opérer, se manifester, se déployer, se développer. Donc, l'égalité ici, qui peut se prononcer, va donc ici être servie, bien entendu, à ces individus, n'est-ce pas, qu'on va appeler le citoyen, qu'on va appeler l'électeur, qu'on va appeler, n'est-ce pas, à qui on va donner ce concept comme étant, n'est-ce pas, une direction dans laquelle son être, son identité doit se déployer, n'est-ce pas, comme une sorte de promesse, comme une sorte de perspective, n'est-ce pas ? Vous voyez, lorsque un avion, un pilote est dans l'avion, qui doit orienter l'avion, il a besoin des tours de contrôle, il a besoin d'un certain nombre de repères par rapport auxquels il va se situer, si sa trajectoire l'amène à destination ou pas. Et ici, la devise, n'est-ce pas, est là pour créer un tel environnement de repères par rapport auxquels l'individu va être invité à se situer, mais par rapport auxquels aussi, on va pouvoir le sanctionner si besoin pour mettre en évidence qu'il s'est écarté de la norme, qu'il s'est écarté du paradigme, qu'il est en dehors de la doxa. Et donc ici, on voit donc ici, cette dimension de contrôle, cette dimension, n'est-ce pas, de structuration de l'espace social. Et quand on parle d'égalité ici, il va de soi que on est dans une relation de tension. Quand on dit tension ici, ça fait penser à l'électricité. Lorsque vous avez une différence de potentiel, c'est elle qui donne naissance au courant électrique. Et la société, si on veut la mettre en mouvement, il faut donner aux individus une perspective par rapport à laquelle ils vont chercher en permanence à ce projet. sans jamais l'atteindre, ce qui va garantir le mouvement. Et donc, vous allez avoir comme ça une création, n'est-ce pas, d'énergie qui va s'inscrire dans les comportements des individus par lesquels ils vont chercher à tendre vers l'égalité, à revendiquer cette égalité. Mais si vous avez bien choisi le concept, vous allez les inscrire dans un comportement de rocher de saisif. Autrement dit, vous avez là ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, le mouvement perpétuel. C'est-à-dire l'énergie infinie qui ne se dissipe pas et qui se renouvelle en permanence. Et donc, la devise a cette fonction-là de donner aux individus une illusion. Une illusion qui a l'apparence d'une réalité. Et dans laquelle, donc, par laquelle les individus vont accepter, n'est-ce pas, de s'engager dans leurs recherches. Et ce faisant, ils vont être entraînés indéfiniment dans la direction dans laquelle on veut les amener. Et donc, ici, la liberté, c'est des sujets sur lesquels nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, la liberté renvoie clairement au créateur. Je ne vais pas revenir sur ces choses. Ici, seul et libre, celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de garantir ce qu'il appelle liberté. Or, qui d'autre peut s'auto-garantir les conditions de son existence que le créateur. Tout ce qui n'est pas créateur est dans la dépendance. Donc, elle peut avoir une perception de quelque chose qu'elle appelle liberté, mais ce n'est pas la liberté. C'est précisément cette illusion. La fraternité, dans l'image classique, la fraternité, ici, renvoie la notion de frère. Et ici, donc, renvoie la notion, n'est-ce pas, de filiation. Et ici, la fraternité qui est proposée, il s'agit de dire que nous sommes tous de la même filiation. Que nous avons le même père. Que ce père, c'est l'État, finalement. Nous en avons déjà abondamment parlé. Et cet État, nous savons que c'est une personne morale, c'est une conscience qui se prolonge dans les individus. Et donc, nous retrouvons ici, à travers cette devise qui concerne un des États, n'est-ce pas, je vous disais tout à l'heure que tous n'en ont pas, nous retrouvons ici, à travers cette devise, un paradigme fédérateur, n'est-ce pas, qui s'appelle qui est destiné à dynamiser l'ingénierie sociale, n'est-ce pas, l'architecturation des espaces sociaux, n'est-ce pas, le contrôle des comportements. Et ce contrôle ici n'est pas un contrôle coercitif. On ne vient pas ici pour, n'est-ce pas, obliger les gens à être frères ni à être à rechercher l'égo parce que, pardon, l'égalité ou la liberté. Parce que ces concepts ont été conçus par rapport aux individus fabriqués pour que ce soit des objets désirables. Donc, en fait, ils revendiquent ces choses. On n'a pas besoin de leur rappeler qu'ils en ont besoin. Ils les revendiquent, ils s'y reconnaissent, donc ça devient une dimension identitaire. Mais c'est une identité fabriquée. Et c'est là que tu demandais à qui ça s'adresse. ça s'adresse à ceux-là précisément sans lequel leur identité serait vide. N'est-ce pas ? Ce que l'individu appelle liberté, il imagine que s'il n'a plus ça, il n'est plus ce qu'il est dont ça participe de son identité. Mais comme ce concept, on le verra tout à l'heure, ne vient pas de lui, il est donc le prolongement de cette conscience qui lui propose la fraternité. On va dire qu'il lui propose la filiation. N'est-ce pas ? Parce qu'ici, la fraternité est horizontale, mais la gouvernance, elle est verticale. Et donc, on parle ici de cette matrice commune de laquelle nous avons été tous forgés. Quand je dis nous ici, je parle comme les individus de cette société, n'est-ce pas ? Qui, dans le regard des dirigeants, sont leur fabrication. Et de la même manière que Renault, quand il met des voitures sur le marché, pour lui, ce sont des gammes. C'est comme ça qu'il parle. Il parle en termes de gamme. N'est-ce pas ? Ou bien un iPhone, on dit, c'est la gamme, je ne sais pas quoi, c'est la gamme Galaxy ou je ne sais pas quoi. Donc, les individus ici sont fabriqués en gamme. Et pourquoi je parle de gamme ici ? C'est que la société, quand vous la regardez, l'égalité, aujourd'hui, si vous entendez un responsable, un dirigeant social, vous parlez. Le premier mot qu'il va mettre derrière égalité, c'est égalité homme-femme. N'est-ce pas ? Et de plus en plus, c'est en train de se développer l'égalité des enfants. C'est-à-dire que le droit des enfants. C'est-à-dire l'égalité adulte-enfant. N'est-ce pas ? Et ces catégories, si vous remontez à des étapes antérieures de la société, étaient des catégories différenciées qui avaient des statuts différents dans la société. Et donc, petit à petit, il y a une fusion des catégories. Et je ne vais pas développer ça longuement, mais ce que j'essaie de montrer ici, c'est comment ça intervient bien dans l'ingénierie sociale. Donc, à un moment donné, du développement de la société et des consciences, la perception de l'architecture sociale, les individus projettent ces notions d'égalité, par exemple, dans le fait que, eh bien, on a le même salaire. Bien sûr, ça concerne que les salariés. Ça ne concerne pas les non-salariés. Mais il suffit d'avoir une dimension médiatique suffisante pour faire de ça le sujet principal qui étouffe tous les autres. Et quand cette étape de l'ingénierie sociale a atteint son but, eh bien, on va poser comme principe d'égalité. Maintenant, on va dire que l'égalité, ça doit être entre les hommes et les femmes. L'égalité des sexes. Mais quand l'égalité des sexes sera consommée, eh bien, on va poser le problème de l'égalité, par exemple, par rapport, n'est-ce pas, à d'autres critères qu'on va identifier. Mais ces critères étant choisis à chaque moment de la société pour construire la convergence globale historique, n'est-ce pas, vers la destination que ceux-là qui sont derrière les concepts, qui perçoivent les enjeux, n'est-ce pas, comprennent clairement. Mais l'individu aujourd'hui qui est pris dans l'égalité homme-femme n'a pas la conscience historique, n'a pas d'articulation avec les sociétés qui l'ont précédée et fait de l'égalité homme-femme qui va peut-être l'occuper par exemple. dans tout le temps de son existence parce qu'il faut du temps pour implémenter cela en termes d'ingénieur social et donc nous voyons, nous retrouvons ici la notion de polysémie mais dans la dimension historique, c'est-à-dire que elle évolue d'une époque à l'autre mais en même temps, je prenais l'exemple tout à l'heure que lorsque nous avons même à une même époque des individus qui utilisent ce mot selon les classes sociales, ça ne veut pas dire la même chose. Ici, l'égalité n'a jamais voulu dire qu'il n'y a pas de riche et il n'y a pas de pauvre. Aucun moment de l'histoire des sociétés n'a voulu construire une égalité entre riche et pauvre. Au contraire, on est dans une société où le capitalisme des acteurs dominants va à l'envers où une poignée de quelques individus vont tout posséder et quelques-uns vont juste servir dans les rouages du système numérique numérisé qui sera mis en place. Donc, nous voyons ici que cette devise-là, la performance d'une devise c'est sa capacité à articuler les transitions et les mutations historiques tout en donnant l'apparence d'être un changé. Et donc, du coup, ça lui donne une force apparente qui plonge ses racines dans la profondeur de l'histoire et qui lui donne donc une dimension irrévocable. Et si elle a la capacité d'accompagner la transformation sociétale et n'est-ce pas, comme je l'illustrais tout à l'heure à travers l'égalité homme-femme, l'égalité parent-enfant, etc., elle a cette versatilité, n'est-ce pas, ou ce côté calédoscopique, n'est-ce pas, qui lui permet d'accompagner toutes les transformations sociétales, elle a une vertu majeure dans ce cas-là et elle va déboucher sur ce que on va appeler les valeurs, les grandes valeurs de la République, les grandes valeurs de la société. Mais leur vertu réelle, c'est cette capacité, n'est-ce pas, à articuler dans le temps et dans l'histoire toutes les transformations qu'on veut accomplir dans la société. Et donc, ça s'adresse aux individus, fabriqués, qu'on va appeler citoyens et à qui on va, qui en fait est le représentant d'une somme de normes à laquelle, à la conformité de laquelle va être attachée, n'est-ce pas, la reconnaissance que la société va lui donner ou va lui retirer, n'est-ce pas. on a bien vu que, même dans les deux dernières années qui ont précédé, il s'est agi de faire accepter aux gens une piqûre et on leur a expliqué que c'était pour leur liberté, que c'était pour leur égalité, puisque celui-là qui refusait de se faire piquer violait ces règles d'égalité, puisqu'il n'y avait pas le souci de la fraternité vis-à-vis de l'autre. on était égoïste, par exemple, on pouvait le juger comme ça. Donc on voit que ce paradigme-là a un potentiel, n'est-ce pas, qu'on peut appeler un potentiel d'articulation des transformations qui est, n'est-ce pas, renouvelée. N'est-ce pas ? Et nous voyons ici que celui qui s'extrime derrière, naturellement, c'est celui qui fait usage de ces concepts pour ces transformations. Ce n'est pas celui qui subit la transformation. Ce n'est pas celui qui, n'est-ce pas, opère, n'est-ce pas, est l'outil, est l'instrument, est la cible de cette transformation. Ce n'est pas la ressource, n'est-ce pas ? C'est le gestionnaire, c'est celui qui gère, celui qui voit les objectifs, celui qui comprend la transformation et celui qui, donc, utilise les ressources qui sont là, qui sont fabriquées à cette fin pour atteindre ce but-là. Donc je vais m'arrêter là et te rendre la parole, NG, pour ne pas la monopoliser. Merci. Merci beaucoup, Armand, pour ces éléments très intéressants, très riches, que tu nous as apportés à travers ton intervention. Ce qui me revenait fortement en t'écoutant, c'est que bien souvent, pour beaucoup, quand ils voient, par exemple, cette devise affichée sur une façade, il y a peut-être cette aisance à voir à l'extérieur, donc des mots qui seraient à l'extérieur. En t'écoutant, on voit comment cela se cristallise. Ce n'est pas en dehors de ce qu'on appelle les populations. Tu utilisais notamment ce caractère éducatif, ce caractère, donc, de répétition, de ritournelle. Effectivement, à une certaine époque, ces mots étaient vraiment véhiculés, implantés dans les mêmes programmes scolaires pour façonner un imaginaire d'une population qui, sans grande conscience de l'inspiration qu'il y a derrière, se faisait porteur et donc outil de revendication. Et tu as utilisé ce terme, outil aussi de structuration de la pensée qui se véhicule à travers, notamment, cette devise. Et puis aussi, quand tu t'exprimais, cela faisait écho à un élément qui est d'ailleurs écrit dans les lignes de cet article que nous avons lu plus tôt. Je vais essayer de retrouver cet élément qui disait que derrière cette devise, il est important de comprendre qu'elle récapitule un idéal, une illusion, voire une chimère, donc, cristallisée dans les populations, mais surtout un programme d'action. Et un programme d'action dont l'inspiration est en dehors de la conscience, de la fréquence de perception des populations. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais d'ailleurs aussi te relayer des réactions qu'ils ont eues sur le chat en lien avec ton intervention. Il y a celle de Brigitte Maffo qui dit liberté, qui est libre, égalité, dans cette société tellement hiérarchisée, en fait, avec des points d'interrogation pour, comme toi, acquiescer qu'il s'agit plutôt d'un idéal, d'une illusion pour mettre en mouvement. Fraternité, par contre, frère, oui, dans le sens où on a la même mère. Tu parlais de même père en termes de l'État. Nous avons Sika Mahoutan qui donne ce témoignage. Le Covid a montré les limites de ces concepts. Après, on peut toujours s'appuyer sur cette devise pour rêver, rêver les yeux ouvertes. Et puis, qu'elle acquiesçait par rapport aux commentaires plus hauts. Et puis, par rapport à cette notion du fait que, donc, il y a Brigitte aussi qui continuait en disant que là où elle est, ses devises, en tout cas, cette devise, la compréhension de ces termes est implantée dans tous les services. En fait, c'est juste pour mieux nous rallier à la matrice sociale. Donc, merci beaucoup, Armand. Nous avons donc une intervention, cette fois-ci, toujours du côté du Skype, mais par Thierry. Thierry, merci, bienvenue dans ces échanges. Nous te laissons la parole. Même question, que t'inspires cette devise et pour toi, qui l'inspire et à qui s'adresse-t-elle? Bonjour, Thierry. Bonjour, Angéline. J'espère que vous me voyez. Bon, j'ai pu mettre la vidéo. Bon, cette cette devise Liberté, Égalité, Fraternité est très intéressante parce que pour moi, elle illustre bien je vais dire quoi? La subtilité des mots. La subtilité des mots lorsqu'ils sont utilisés dans un objectif très précis. Parce que les mots, bien sûr, sont des vases et chacun met le contenu qui l'est. Il en est de même pour cette devise-là. donc, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Pour bien comprendre le projet, je veux dire l'objectif, pour bien comprendre cette différence de perception par rapport au contenu de ces trois mots, il faut entrer, il faut revenir en arrière pour voir qui est l'individu humain et comment il est façonné. Je veux dire, je veux dire, l'humain, il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faut pas oublier cet aspect. L'humain n'est pas le corps. L'humain est d'abord une somme de normes et de paradigmes. Une somme de normes et de paradigmes qui sont fabriqués, construits. Donc, fabriqués, construits et qu'il définit l'être qu'il est. Donc, la question est, quand on vient de dire à ce paquet de normes et de paradigmes, qu'on vient lui parler des libertés, on vient lui parler d'égalité, on vient lui parler de fraternité. Dans quel, qu'est-ce qui va émerger de son esprit? Comment il va percevoir ça? Lui qui a une somme de normes et de paradigmes. Ce qui est sûr est que ce qu'il va percevoir est déjà connu par celui-là qui a donné, qui lui a donné son identité, c'est-à-dire qu'il a fabriqué. Tout ça vous dit que, le contenu, la perception de cette dévise qui est universelle est inhérent. La façon de percevoir cette dévise est inhérent à l'identité de l'individu qui lit la dévise. Imaginons, puisque la réalité de ces mots-là s'accomplit au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau spirituel, on va dire ça comme ça, mais au niveau moral, on va dire ça comme ça. En tant qu'être moral, les gouvernants du monde ont conscience, je veux dire, surtout pour un pays comme la France, ont conscience du fait qu'ils ne sont que des représentants. Ils sont des représentants d'une conscience qui est au-delà d'eux. Et ils ne se voient pas, pour ceux qui sont vraiment à un niveau élevé, ils ne se voient pas en dehors de cette conscience-là. et dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là qu'ils, et c'est à partir de ce qu'ils sont à ce niveau, qu'ils perçoivent le contenu des mots-là qu'ils utilisent. Je veux dire, quand ils parlent de liberté, c'est parce qu'ils pensent que ce qu'ils, je veux dire, la conscience qu'ils représentent est une conscience qui est au-dessus de tout. Je veux dire, la conscience créatrice. Donc, se retrouvant dans cette conscience créatrice, ils disent qu'ils sont libres, en fait, parce qu'ils représentent la cause primordiale. Ils sont les représentants de Dieu. C'est ça qui parle de la liberté. C'est-à-dire, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres parce qu'ils sont la cause primordiale de tout. Et tous ceux qui se retrouvent là à ce niveau de conscience sont égaux entre eux et ils sont frères. C'est de ça qu'ils... Voilà la réalité. Voilà la réalité de ces mots-là. Bon, maintenant, en tant qu'ingénieurs sociaux, ce sont ceux qui implémentent, ils disent quoi ? Qui construisent les normes et les paradigmes qui gouvernent les individus. Qui construisent, ils fabriquent, ils fabriquent la ville, ils fabriquent l'environnement social, ils fabriquent la matrice sociale qui est la source identitaire de la plupart des individus. Qui les gouvernent, en fait. Donc, quand, eux percevant ces termes, je veux dire, à leur niveau de conscience, quand ils viennent parler à cette masse d'individus, ce n'est certainement pas pour les amener à leur niveau de conscience. C'est pour des objectifs de gouvernance, en moins là, bien décrits, pour les objectifs surtout de gouvernance, c'est-à-dire, pour les faire jouer un rôle. C'est même pour ça que l'individu, l'individu fabriqué par eux, va vite se rendre compte que quand on lui parle, par exemple, d'égalité, il se rend très vite compte que, mais on lui parle d'égalité, mais il ne conduit pas à la même voiture que, je ne sais pas moi, celui qui dirige, il n'a pas les mêmes avantages que celui qui dirige. Je veux dire, il se rend vite compte que, mais il est dans une inégalité, en fait, que ce qu'il représente n'est pas au même niveau que celui qui gouverne, en réalité. À tous les niveaux, à tous les niveaux, il est battu, on va dire ça comme ça, il est, je veux dire que quoi, il est dans une inégalité criale, quoi. Tout le temps, on lui parle d'égalité, mais c'est parce qu'il ne comprend pas que lui, dans son niveau de conscience, il ne connaît pas la réalité de l'être qu'il est. Lui se perçoit dans une dimension physique, dans une dimension physique, qui est gouvernée par une dimension morale dont il n'a pas conscience. Et comme il est gouverné dans une dimension morale dont il n'a pas conscience, ce qu'il perçoit comme inégalité n'est que le reflet de sa condition de fabriquer d'outils qui est au service d'un système. Donc, je veux dire, quand on parle d'égalité, ici, l'égalité, ici, ce n'est pas physique, parce que ce qui est physique, c'est un outil, en fait, c'est un outil en déploiement, et lui, il est un outil, en fait. Et quand on voit un système, dans un système des pièces qui n'ont pas le même rôle, je veux dire, le rôle de chaque pièce est inhérent à, je veux dire, le moyen qu'on donne à chaque pièce est inhérent au rôle qu'il va jouer. Je veux dire, on ne va pas donner, même dans le corps, c'est vrai, on ne va pas donner la même quantité de sable à l'autel qu'on donne, par exemple, au froid. On va donner tout son froid parce qu'il joue un plus grand rôle. Et c'est ce qui se reflète dans la société. Je veux dire, l'inégalité illusoire dont il perçoit n'est pas au niveau où il croit. L'inégalité n'est pas physique, l'inégalité est d'abord morale dans l'idée que l'individu a de lui. Je veux dire, la liberté dont on parle n'est pas une liberté physique, mais c'est une liberté d'abord morale dans l'idée que la personne a de lui. La fraternité n'est rien que dans la dimension morale. Donc, l'individu qui pense à une liberté physique est totalement en dehors de la réalité qui s'exprime. Et ceux qui gouvernent le monde connaissent bien ses activités et ils les utilisent pour gouverner les individus. Donc, dans une dimension, dans un individu qui s'aperçoit comme un être physique, un être physiologique et qui ne sait pas qu'il a une représentation, il va penser la liberté comme s'il est libre de faire tout ce qu'il veut, mais loin de là il n'est pas libre parce qu'il est déjà conditionné, parce qu'il est fabriqué par une autre personne. Donc, une fois que c'est une autre personne qui t'a fabriqué, tu es libre, tu as la liberté à ce niveau-là, tu as la liberté du supermarché. Qu'est-ce que j'appelle la liberté du supermarché ? Quand tu vas au supermarché, tu as la liberté de choisir tout ce que tu veux, mais tu choisis ce que le propriétaire du supermarché a mis dans les rayons. Tu ne peux pas aller au-delà des rayons. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, tu ne peux pas aller, ta liberté est une liberté de supermarché qui ne peut pas aller au-delà des rayons. Quand tu es à ce niveau de conscience, donc, ce qui fait que ta liberté est gouvernée, ta liberté est contrôlée, tu te penses libre, mais en fait, tu ne l'es pas. Il en est de même pour l'égalité puisque tu es là pour jouer un rôle. On te donne les moyens à la hauteur du rôle que tu vas jouer. Donc, du coup, tu ne peux pas avoir les mêmes moyens que celui qui joue un plus grand rôle. Et la fraternité, n'en parlons pas. Vous comprenez bien qu'à ce niveau-là, il y a des fraternités que par rapport au niveau de conscience, à ceux qui ont le même niveau de conscience que toi. Mais ceux qui sont au-dessus de toi, vous n'êtes pas dans la fraternité, oubliez. La fraternité est une fraternité de conscience, c'est une fraternité au niveau métaphysique. Donc, quand on lit cette délise, moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Je l'aperçois par rapport à l'identité de chacun de l'individu. Tout dépend de qui est l'idée qu'il a de l'individu. Parce que s'il s'aperçoit comme un être physiologique, il est très loin, il est dans une illusion terrible de liberté d'égalité, de fraternité, d'illusoire. Il est plutôt dans un rôle. Il est comme une pièce dans une machine. Et ce qu'il perçoit comme des inégalités n'est que le reflet du rôle qu'il joue et de sa position par rapport au système global. C'est-à-dire qu'il a une position inférieure. Il voit des autres qui jouent un plus grand rôle, mais c'est pour ça qu'ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens parce qu'ils jouent un plus grand rôle. Mais quand tu joues un petit rôle, tu as aussi petit un peu les moyens à la hauteur du rôle que tu joues. Et le rôle est défini au niveau moral. La plupart des temps, on n'est pas conscient du rôle qu'on joue dans le système. Donc, c'est cette dimension-là surtout que je vous laisse finir et je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Merci beaucoup à toi, Thierry, pour cette intervention très riche, très intéressante, complémentaire à celle que nous avons déjà entendue par Armand avec cette personne morale, cette réalité hors du visible qui s'exprime à travers ces mots dont la compréhension, en tout cas, des populations est totalement autre, en dehors de ce niveau de perception. C'est très intéressant ce que tu as apporté comme élément et ça me faisait écho à une définition rapide lorsqu'on va chercher la définition de l'égalité, l'égalité qui est un élément, l'élément central pourtant dans cette devise, lorsque, si dans l'imaginaire effectivement des populations donc qui ne sont pas dans la fréquence de la conscience même inspiratrice qui s'exprime et peut-être qui parle d'elle à travers ces mots, en général, quand quelqu'un entend égalité, effectivement, il se pense de façon légitime pouvoir revendiquer certains moyens, certains droits comme l'autre. Or, quand on écoute, on lit cette définition que j'ai sous les yeux par exemple de l'égalité, il est bien stipulé que la déclaration, le mot égalité signifie que la loi doit être la même pour tous sans distinction de naissance ou de condition. Donc, c'est-à-dire que la dimension morale a une action, elle a une action sur tous les éléments qui lui sont subordonnés. Cette égalité, même cette liberté, vient d'en haut et va s'appliquer sur l'ensemble des ressources. Par contre, l'égalité est un principe de droit selon le... Voilà, l'égalité de droit, voilà. Par contre, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, effectivement, cette notion d'égalité, cette égalité qui est transcendante, qui est verticale, finalement, donc qui n'est pas inhérente à la population, mais qui vient d'en haut et qui s'exerce, même qui s'applique, qui s'impose au reste, elle-même va revendiquer donc des strates sociales, une hiérarchisation au niveau de la société, ce qu'on appelle les différentes classes sociales en fonction de l'utilité commune. Comme tu l'expliquais si bien, en fonction du rôle que chacun va jouer dans la tête de l'objectif de cette personne morale. Et c'est cette vision non pas verticale, non pas transcendante qui est pourtant la réalité que n'a pas la population se revendiquant d'une égalité horizontale, donc illusoire. Donc, c'est ce point-là qui me venait par rapport à cela et puis c'est encore même appuyé plus bas. On dit le Conseil constitutionnel a assoupli en admettant que des modulations lorsqu'elles cessent si reposent sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif recherché par le législateur. Donc, c'est-à-dire que ces choses, si dans l'imaginaire collectif, ça reste figé, ça semble être figé dans un contenu avec des images que l'on leur a données, dans la dimension réelle, il y a une grande souplesse, il y a une capacité de moduler conformément aux objectifs, aux enjeux que la personne morale qui s'exprime derrière assigne et accorde. Donc, voici ce que je me permettais d'apporter comme élément pour réagir à ta prise de parole. Donc, vous avez vu, nous sommes rejoints sur le plateau par notre troisième intervenant du jour, il s'agit de Luc Bimaï. Je vais donc sans plus tarder me tourner vers lui pour lui poser exactement la même question qu'à nos précédents intervenants. Il pourra aussi réagir par ceux qu'il a entendus, par ceux qu'il a aussi vus des différentes réactions sur le chat. Liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que cela t'inspire ? À qui s'adresse-t-elle cette devise ? Merci Angéline et merci à Armand, Thierry et à nos auditeurs bien entendu. Donc, pendant que j'écoutais Armand et Thierry, il y a beaucoup de beaucoup d'éléments qui remontaient dans mon esprit. Entre autres, l'Oscar Armand soulignait que l'importance d'une des vies, c'est sa capacité de mobiliser, notamment les populations, effectivement. Et puis, la société, elle a sa réalité dans la dimension morale, comme tout le monde le sait, dimension métaphysique. C'est d'ailleurs pour cette raison que si tout le monde arrive à cerner la société, à pénétrer l'identité réelle de la société telle qu'elle est structurée en tant que personne morale, c'est clair que on aurait une autre société. Il y aurait l'effondrement de cette société que tout le monde connaît. voilà. Maintenant, ce qui fait toute sa force et sa puissance est de telle sorte que lorsqu'elle s'exprime à travers des concepts, elle utilise des individus qui sont considérés comme sa plus haute représentation, c'est-à-dire le rayonnement de la personne morale, même si c'est une personne, on l'a toujours dit, qui est artificielle, c'est une réalisation humaine, en d'autres termes, lorsqu'on renvoie à la société. Donc, ce qui fait sa force, c'est que lorsqu'il y a des concepts, ce sont ceux qui représentent la société au plus haut niveau qui maîtrisent bien ce concept, qui représentent l'intention réelle de ce concept. maintenant, on donne à la population pour la mobiliser, pour façonner son imaginaire et, comme Thierry le disait, pour déterminer la fonction individuelle de chacun pour accomplir un objectif collectif, on donne donc à cette population le sens qu'on veut de ces concepts, la signification qu'on veut de ces concepts. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'on dit par exemple liberté, personne ne voit jamais la liberté globale de la société. Chacun voit d'abord sa supposée liberté. Donc, chacun va réclamer sa liberté. Il va se battre pour sauvegarder sa liberté. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette liberté ? Si nous observons quotidiennement comment la société fonctionne, c'est que derrière cette liberté, il y a la fonction que la société t'assigne. Voilà. Et donc, t'interdire ou alors t'empêcher de jouer ta fonction, c'est comme si on te tue, comme si on t'annule, comme si tu n'existes plus. Et au plus haut niveau, lorsque ceux qui sont à l'essence même ou les intermédiaires premiers de ces concepts, de cette intention, qui sont les détenteurs premiers de cette intention, au moment où ils rappellent que vous êtes libre, vous êtes libre, au moment où ils rappellent cette liberté, en réalité, dans la dimension hautement mystique et très subtile, c'est qu'on amène chacun, on encourage chacun à protéger son rôle, sa fonction. Vous voyez, à protéger son rôle, sa fonction. D'ailleurs, chacun, dès le petit âge, notamment avec l'évolution de la société, on commence à rappeler aux enfants très tôt qu'on commence à leur parler d'une supposée liberté d'opinion, liberté d'action, liberté dont l'enfant réclame cette liberté, en réalité. Voilà, parce que derrière la notion de liberté est aussi rattachée la fonction qu'il va jouer en société. Et lorsqu'on touche des éléments, je vais essayer de lire quelque chose qui est assez important. Et plus loin, quand on va rentrer dans les sens même, l'intention même première d'un terme comme liberté, vous verrez en réalité que ce qui sont les véritables intermédiaires quand on parle de liberté, ne parlent pas de vous, c'est-à-dire ne parlent pas de la population. En fait, il se donne un peu une prétention de parler d'eux-mêmes parce qu'un être libre, par exemple, on dit, un être libre, donc c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'agir sans contraintes extérieures. Vous voyez, il n'y a pas de contraintes étrangères ni de contraintes extérieures. Ça veut dire que, par exemple, lorsque vous pensez et que vous posez des actes qui expriment votre pensée, cette pensée ne subit aucune influence extérieure, aucun pouvoir extérieur. Mais nous savons très bien qu'au niveau, par exemple, de la société, comme nous l'avons dit, société comme un environnement social, l'individu qui agit n'existe pas. Ce qui existe, c'est le champ d'énergie sociale, ce qu'on va appeler ici société. Donc, ce qui fait que même les pensées, même les désirs, même les envies, même les choix qu'il fait, sont totalement dictés par la pression sociale. Totalement dictés par la pression sociale. Mais en même temps, comme à cet individu, on a programmé son imaginaire à lui faire penser qu'il est libre, il va défendre cette action. Et pourtant, cette action qui est inspirée totalement par le champ social simplement lui permet de pouvoir jouer son rôle. Vous voyez, dans une circonstance donnée, dans la même société, il doit protéger son rôle. Voilà. Mais au plus haut niveau, ceux qui observent le savent. Bon. Et plus, si on va plus loin, on dit bien, donc, sur le plan métaphysique, donc, pardon, la liberté, c'est le pouvoir, le pouvoir d'être la cause première de ses actes. Vous voyez, d'initier une chaîne causale, la cause première de ses actes. Et plus loin, si nous observons très bien, on présente l'État comme étant une entité souveraine. C'est-à-dire, au-dessus d'elle, il n'y a pas d'autre puissance. Donc, elle serait donc la cause première, dont la puissance première, en d'autres termes, donc, qui organise et puis qui agit. Donc, ça fait qu'il y a des individus qui représentent cette personne qui est supposée être la cause première. Quand ils parlent des libertés, ça renvoie à cette fête-là. En réalité, ils se considèrent qu'eux comme étant des êtres libres. On peut parler de la liberté de pensée, liberté d'action. On parle de cela, mais on ne parle pas de la population. Parce que la population, d'ailleurs, elle va être des éléments organisés. Et donc, le mouvement, la pensée, tout est totalement déterminé, tout est dicté, tout est orienté, tout est, on peut dire, programmé à l'avance. Vous voyez, donc personne ne fait, personne n'agit par lui-même. C'est comme, on pourrait penser qu'un robot ou bien une voiture, quand vous voyez une voiture passer, vous voyez une voiture filer, comme si c'est elle-même qui roule d'elle-même. La voiture, elle subit, n'est-ce pas, les pressions que lui envoie, des informations que lui envoie le chauffeur, en d'autres termes. Donc, on ne peut pas supposer qu'il soit libre. Vous voyez, en d'autres termes. Merci beaucoup donc pour ces éléments, ces éléments très intéressants. Ça fait résonner en moi quelques questions, notamment la première, la première en général, liberté, égalité, fraternité, on dit qu'on parle de la devise française. Là, quand on entend, moi, ce que j'entends, c'est qu'on est au-delà de ce qu'on appelle la personne morale dite française. On est dans un univers beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste, voire une conscience peut-être occidentale, voire une conscience universelle. Donc là, on est vraiment dans la révélation, certainement, d'une dimension beaucoup plus transcendante. Et puis, l'autre point aussi qui me venait, c'était par rapport donc à ce qui a été notamment précisé dans l'article. On voit un terme que c'est une devise surtout de la franc-maçonnerie à ce qu'il paraît. Tu parlais donc de ces personnes donc qui, elles parleraient d'elles à travers cette devise. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que le lien que tu fais notamment avec ces personnes qui ont été citées comme les francs-maçons, toi, tu parles d'autres choses encore? Voilà. Alors, donc, et parmi les éléments qui montaient tout à l'heure dans mon esprit pour répondre à la question que tu poses, au moment où Armand et Thierry parlaient, c'est cette déclaration que je trouve très souvent très fondamentale de quelqu'un qui disait que c'est lui qui ne comprend pas que sur la Terre, quand on parle de la Terre, nous parlons de l'ordre social universel. Il y a un projet auquel tous participent comme des ouvriers, comme des ouvriers, c'est lui qui ne le comprend pas, c'est un ignorant. Voilà. Il y a un ignorant. Et là, nous touchons toute la sphère globale lorsqu'on parle de la société, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, nous rentrons dans une sphère qui a une dimension universelle que les autres appellent réellement l'État, c'est-à-dire que l'État, il ne faut pas le résumer à un espace territorial unique, il faut le voir dans la dimension globale. Et puis, cette dimension globale, donc, on perd sous le monde, qui va prendre vraiment une dimension de la divinité, une dimension qui vraiment est divine. On parle de la métaphysique. Elle va être représentée tantôt comme la France, tantôt comme la Belgique, tantôt comme les États-Unis, tantôt comme l'Afrique globalement. Vous voyez, sans fragmenter les pays au niveau africain. Donc, à travers ce démembrement, il y a des organes qui vont être très conscients d'être la représentation de l'État. Ils vont exercer le pouvoir sur l'ensemble. Vous voyez donc, ce qui fait que lorsqu'on parle des libertés, ces gens-là vont voir, la liberté, d'abord, ça va prendre une dimension divine parce que c'est le divin qui est libre. Mais ces gens ne se voient pas détachés du divin. Ils se voient comme le rayonnement du divin. C'est qu'ils conçoivent comme le divin, c'est-à-dire le rayonnement de la liberté, en d'autres termes. Et donc, vous voyez, quand on voit, par exemple, dans les effets des décrets, voyez, que ce soit décret présidentiel, décret ministériel, nous voyons là une expression supposée du divin. On dit, Dieu pense, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Lorsqu'on promulgue un décret, il doit être suivi d'effet. Vous voyez, donc ces gens-là se voient comme l'expression du divin. Donc, quand ils parlaient de liberté, ils parlaient d'égalité et de fraternité, ils parlaient d'abord de cette dimension-là, ce que sont la représentation de cette dimension-là. Maintenant, si on touche la population et tous les différents composants de l'espace social, ils vont donc jouer un rôle pour la réalisation de ce projet. Mais ils n'ont rien à voir avec la liberté. Vous voyez ? C'est très intéressant. Je relaie donc des réactions que vous avez sur le chat. N'hésitez pas, à ce temps est un temps interactif. Donc, au Mick Michel qui reprenait ce terme de liberté de supermarché, vous êtes libre de choisir mais seulement de ce qui vous est présenté. Rachel Camon, on ne peut parler de liberté, égalité, fraternité, mais des sanctions ou des lois qui nous limitent dans votre épanouissement et construction verticale. Donc, c'est à ça que tu réponds à l'instant qu'en fait, il y a six, entre guillemets, libertés on peut assigner à ces populations. C'est juste une, entre guillemets, liberté de jouer leur rôle. Pas une liberté propre, individuelle comme on leur a fait croire, mais plus une portion, un champ d'exercice d'une fonction qui leur est imposée. Donc, tu veux réagir. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, Thierry, il a si bien souligné tout à l'heure, mais vous verrez que dans l'exemple du supermarché, si même il n'y a pas de produit disposé dans un rayon du supermarché, si ça n'existe pas quelque part, si ça n'existe pas quelque part ailleurs, ça ne peut pas exister dans votre imaginaire. Donc, au fait, même le désir d'aller prendre, ça ne vient pas de vous. Vous voyez, non seulement si le produit n'existe pas sur un supermarché, il ne peut pas faire l'objet, il ne peut pas exister dans votre imaginaire et il ne peut même pas faire l'objet de votre motivation à aller choisir. Donc, dans le fond, vous n'existez en rien dans cette histoire. Bon, vous n'êtes que le reflet, la fonction d'une, comment dirais-je, d'une onde, d'une onde, d'une onde quelconque en réalité. Très intéressant. Sikama-Outon, clairement, plus on est en haut de la pyramide, cette fameuse pyramide sociale, cette fameuse pyramide qui parle d'une mystique dans la gouvernance. Plus on est libre, plus on est en haut de la pyramide, plus on est libre. La liberté, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a bien des gens qui se confondent avec l'État. Elle cite cette déclaration de M. Mélenchon qui disait que l'État, c'est lui. Donc, est-ce que ceux qui seraient tout en haut, ils expérimentent vraiment ces termes liberté, égalité, fraternité, ou est-ce que, voici mon autre question pour nous amener dans une autre dimension, est-ce qu'on peut penser que ces termes se concrétisent, s'expérimentent réellement dans une autre sphère? Oui, disons, dans une certaine mesure, d'ailleurs, lorsqu'on parle de fraternité, on parle d'une vision commune. Ce n'est pas simplement une question de, ça peut être une question de filiation identitaire, comme disait J. Croissier Armand qui l'a dit en premier, parce que, même au niveau social, généralement, pour que vous considériez quelqu'un comme frère ou bien comme sœur, il faut qu'il y ait une supposée filiation identitaire. même si ça reste vraiment imaginaire. Et là où il y a une filiation identitaire, il y a forcément un projet, un objectif, un intérêt commun. Vous voyez, très bien. Donc, ceux qui représentent, ils ont l'impression d'avoir la conscience de représenter la personne morale, je veux dire, dans la dimension universelle. Ils ont l'impression d'être vraiment des frères. parce qu'ils sont unis par un même projet, par un même objectif pour lequel ils mobilisent toutes les forces vives pour la réalisation de ce projet. C'est pourquoi j'étais en train de dire, donner cette citation de la personne qui disait que celui qui n'est pas conscient que sur la terre, il y a un projet auquel tous participent comme simples ouvriers, celui qui n'est pas conscient de cela, c'est un ignorant. Vous voyez, c'est un aveugle et un ignorant. Voilà, donc c'est pour ça qu'au plus haut niveau, tu l'as souligné dans l'introduction, que la dévise égalité-fraternité, si vous allez même voir plus loin, on dit, en fait, en France, cette dévise ne tire même pas son origine de la France, en fait. Elle vient de la Charte des Nations Unies. Voilà, donc, que le passant de ça. Donc, vous voyez un peu la dimension universelle. Donc, ceux qui s'appellent vraiment frères, c'est des gens qui ont l'impression en fait, qu'ils ont conscience d'être des intermédiaires entre une fère divine et le bas-monde. Ils sont, donc, des intermédiaires, ils sont des intermédiaires, ils reçoivent des informations de l'architecte, du grand architecte. Donc, c'est cet architecte qui inspire le plan de la maison et qui aussi donne des indications quant aux matériaux, même la dimension des matériaux, on parlait des éléments, on parlait d'éducation, et ainsi de suite. Le type de matériaux qu'il faut fabriquer pour réaliser le projet. Donc, ils sont unis par le même projet. Voilà. On peut même voir, par exemple, plus loin, ces gens dans cette même fère, quand ils comprennent que par la guerre et les armes, il faut atteindre l'objectif. Ils s'entendent et chacun va jouer son rôle. Ils sont toujours frères. C'est vous qui allez penser qu'ils sont en conflit entre eux, mais ils considèrent qu'ils accomplissent un plan divin. Vous voyez ? Donc, ils sont frères. Donc, c'est pour ça que, en réalité, cette dimension de fraternité, même si elle est illusoire, elle n'existe pas simplement, elle ne peut pas exister en société. Parce qu'en société, on a fabriqué chacun dans l'illusion de la liberté, c'est-à-dire liberté dans le sens de défendre son individualisme, en fait, son rôle, sa fonction, la fonction que la société lui assigne. Bien entendu, avec le danger que s'il y a confusion de rôles, il y a des autres en société. On risque de ne plus accomplir l'objectif qu'il y a assigné ensemble. Vous voyez ? Vraiment très intéressant cette approche. n'hésitez pas à réagir pour nous partager s'il y a encore éventuellement des questions. Il me semblait que par rapport à cette notion de fraternité dans la société, il y a au Michel, je crois, qui disait l'égalité que nous observons en société montre bien que nous sommes dans un principe contraire. « La fraternité sociale crée les antagonismes, c'est en cela que les humains seraient égaux ou libres ». Donc effectivement, au quotidien, c'est pour ça qu'on fait toujours un rapport avec cette notion du quotidien. Et ce qui me venait même dans cette application, ce qui montre que ce qui s'exprime au quotidien est en dehors de la perception réelle de ces termes. Lorsque l'un et l'autre vont revendiquer liberté, égalité, fraternité, c'est toujours, comme on le dit souvent, dans l'attente, dans l'exigence que l'autre réponde à son attente d'égalité, son attente de liberté, son attente d'être respecté comme, entre guillemets, frère, mais sans vraiment soit être conscient de la participation, de l'apport de sa responsabilité quant à incarner un objectif transcendant, un objectif au-delà de lui, un objectif qui est finalement dans la personne morale qu'est l'État. Donc il y avait ce point qui me venait. Donc je ne sais pas s'il y a un autre point sur lequel tu voulais interagir. On n'a pas de questions. Je trouve que le thème, nous avons abordé effectivement les grandes lignes de ce sujet. Il y a une question, Dominique Michel, tout comme dans la logique de l'élection, vous êtes libre de choisir un candidat. Es-tu vraiment libre ? Peux-tu choisir ton voisin de palier que tu penses répondre aux besoins communs ? Oui, voilà. Je vais nous permettre de conclure en revenant sur ma question que je t'ai posée tout à l'heure. Donc là, on a présenté une sphère de compréhension, une dimension de conscience qui, elle, se considère consciente de l'objectif, de ce fameux objectif qui met en mouvement toutes les ressources dites visibles, y compris l'humain. Mais au-delà de cette sphère, parce que quand on entend tous liberté, égalité, fraternité, il y a même un imaginaire de perception qui donne à penser qu'on est même dans une réalité au-delà de la sphère sociale. Au début, on a entendu dans Armand lorsqu'il s'exprimait parler d'une dimension créatrice, que l'accomplissement de cette liberté, de cette égalité, de cette vraie fraternité s'accomplirait réellement dans la dimension créatrice. Est-ce que tu as cette même approche ou est-ce qu'on ne peut allouer à ces termes qu'une dimension hiérarchisée, relative, voire illusoire pour certains? Oui, bien entendu, on ne peut que souscrire à cette analyse, notamment que faisait Armand. Ça veut dire qu'on ne peut parler de fraternité au sens réel du terme. Bien entendu, dans cette dimension de fraternité, nous rentrons là dans la sphère de l'identité même primaire ou unique, je dirais l'identité unique parce qu'il n'y en a pas mille, mais nous sommes là dans le domaine aussi de l'intelligence. Toutefois que nous avons parlé de l'identité unique ou la sphère du créateur, nous sommes là dans le domaine de l'intelligence par définition. Bon, nous sommes aussi dans la sphère où il n'existe pas d'individualisme, il n'existe pas d'antagonisme, il n'existe pas aussi d'hierarchisation telle qu'on entend au niveau social, c'est-à-dire d'hierarchisation dans le domaine de différenciation d'avantages. Il peut exister, on peut lire une forme d'hierarchie, mais dans le sens plutôt de la finesse de la fonction du rôle que chacun joue, mais tous en ont la même valeur parce que tous fonctionnent par rapport au même objectif. Voilà. Maintenant, ce qui interroge profondément, c'est qu'au fait, nous savons bien que toutes les formes que nous observons expriment une même source, une même racine. Voilà. Et lorsque nous voyons une société avec des pièces, des éléments multiformes, que ce soit en forme humaine ou qui s'exprime sous d'autres formes, et qu'on observe en réalité que ce qui caractérise chacun de ces éléments, chacune de ces formes-là, c'est plutôt la défense de son rôle, le rôle renvoyant, bien sûr, parce qu'au niveau social, généralement, derrière un rôle, il y a aussi des intérêts qui sont derrière parce que la plupart du temps, quand on défend son rôle, ce qu'on défend, c'est des intérêts supposés qui sont derrière. C'est même là la racine de l'individualisme, au fond. Donc, ce qui fait que si vous ne pouvez pas arriver à mener les gens à un même objectif ou à jouer le même rôle, c'est que derrière, lorsqu'il se présente comme une forme de menace d'intérêt individuel, vous ne pouvez plus amener les gens vers le même objectif. Ce qui montre très bien que nous avons un système mécanique, nous avons un système totalement artificiel parce que même ceux qui sont au plus haut niveau de l'ordre social, de la hiérarchie sociale, vous verrez qu'il y a toujours là-dedans, même s'il y a un objectif unique, il y a toujours là des pôles d'intérêt que chacun essaye de protéger quelque part. donc c'est pour ça que par moments il y a des débats, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'entende, ainsi de suite, des difficultés de s'entendre, vous voyez, des négociations parce que derrière, chacun en négociant, il négocie son rôle mais il préserve aussi son intérêt, vous voyez, donc derrière ça, on dit, si au-delà de ça, il y a la sphère création, dont l'intelligence, en réalité, intelligence unique, agissant de manière multiforme, on devrait avoir une cohésion, une cohésion, une synergie sans distance, sans antagonisme à l'intérieur. À partir de là, on peut voir quelque chose d'autre se manifester. Merci beaucoup. Ce que je retiens, ce mot qui m'interpelle dans cette approche, c'est la notion d'individualisme. On aura beau revendiquer liberté, égalité, fraternité, on aura beau pouvoir identifier là où elle ne s'exercerait pas, là où elle serait illusoire. Mais tant que dans notre quotidien, la compréhension que nous avons de ces mots qui se met en mouvement dans notre approche du quotidien révèle l'individualisme, cette conscience de séparation dont tu parles souvent, cela montre qu'à notre niveau même, nous sommes toujours le spectre de cette personne morale, sociale, qui nous allue une fonction pour laquelle un niveau de compréhension nous est donné et nous limite par définition dans la perception de nous et dans la perception même de cet objectif. On est en dehors de la conscience réelle de ce que serait la liberté, l'égalité, la fraternité dont tu parles dans le domaine de l'intelligence. Voici ce que je retiens de tes propos. Il y a au niveau du chat Rachel Carmon qui veut s'assurer d'avoir bien compris ce que tu as, quand tu as fait appel notamment au contexte géopolitique actuel, elle nous dit peut-on percevoir la relation de tension entre l'OTAN et la Russie comme illusoire finalement puisque dans le fond ils sont des frères. Est-ce qu'elle a bien compris ce que tu as voulu expliquer ? Bien entendu. D'ailleurs, si vous suivez de manière assez fine l'actualité, vous verrez que derrière, chaque acteur joue vraiment son rôle. Bien sûr, avec plus ou moins de contrôle. et ce qui est en jeu, c'est la création d'un ordre nouveau. Voilà. On veut mettre sur pied une nouvelle organisation du monde. Vous voyez, une maison, un ordre qui fonctionnerait, non pas comme il a fonctionné jusque-là, mais selon... Et d'ailleurs, la preuve en est que tout ce qui est en jeu actuellement a été annoncé à l'avance. Vous voyez, a été annoncé des fois dix ans avant, vingt ans avant, cent ans avant. Donc, il y a donc des acteurs qui rentrent en jeu. En fait, chaque acteur rentre en jeu pour participer à réaliser le temple. Donc, derrière, on peut voir qu'il y a une coordination entre guillemets unique malgré l'apparence qu'on peut présenter qu'il y a des ennemis. Merci beaucoup pour ce regard hors du commun, ce qui permet de clarifier les enjeux actuels. On entend donc aussi, comme dès le départ, Armand a pu nous signaler, cette notion de devise qui intervient comme un outil de gouvernance qui intervient aussi comme un des outils signes de mutation dans la structuration puisque une devise peut en remplacer une autre en fonction des enjeux. Et puis là, tu nous interpelles sur le contexte actuel qui est en train de remodeler, restructurer la situation, la structuration de cette conscience qui s'exprime dans les formes. Donc qui sait, peut-être que bientôt, même entre guillemets, une autre devise pourra vraiment sceller la nouvelle cristallisation de conscience qui va en découler. Merci beaucoup, Luc, pour ta disposition, ta présence sur ce plateau. Merci Armand, merci Thierry pour ces éléments. Nous espérons que cela vous a éclairé, vous a apporté un plus, vous a permis de mieux comprendre l'univers qui se cache derrière cette devise et puis qui nous permet toujours d'entrer dans notre quotidien, dans la compréhension de ce que nous sommes réellement et puis élargir le regard vers la dimension réelle, la dimension invisible. Le temps pour moi juste de vous rappeler que nous aurons un changement d'horaire dès la semaine prochaine dans notre rendez-vous hebdomadaire du samedi. Nous ne nous retrouverons plus à midi, mais bien à 15h30, heure de Paris. Nous serons toujours en direct, vous aurez toujours accès comme d'habitude grâce aux différentes plateformes de streaming au chat pour interagir avec nous. Seul changera l'horaire de notre rencontre. Nous espérons d'ailleurs que peut-être cela permettra et facilitera aux uns et aux autres d'être disponibles pour ces échanges. Donc retenez notre nouvel horaire de rendez-vous pour les rencontres en direct du samedi à 15h30, heure de Paris. Nous ferons d'ailleurs un plaisir de pouvoir faire des différentes publications pour vous le rappeler. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui encore nous saluent sur le chat. On vous dit donc à très vite pour de nouveaux thèmes et pour ceux qui sont déjà dans le groupe Facebook Un regard nouveau sur la société, vous savez que nous avons dès demain un rendez-vous en direct aussi sur cette plateforme afin de continuer les échanges sur le thème du jour. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada